Bonjour Monsieur Georges, bienvenue encore sur Congo Live TV. Bonjour, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les amis de Goma, les Goma Tracien. Bonjour pour les insécurités, pour les salariés de Goma. Monsieur Georges, comment allez-vous ? Vous allez très bien. Vous allez bien ? Oui, oui. Insécurités grandissantes dans la ville de Goma, ici ma question est de savoir quelles sont les solutions pour mettre fin à cette criminalité. En fait, je le disais encore hier, tous nous devons nous occuper de cette sécurité. Une d'arrêt rare parmi les Goma Tracés aujourd'hui. La sécurité de Venise c'est comme un kilo d'or aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord impliquer toute la population. Ça c'est parmi les armes les plus lourdes. Donc tout le monde doit d'abord se sécuriser lui-même et sécuriser son voisin. Si vous trouvez que vous devez être sécurisé et sécuriser votre voisin, la sécurité va s'installer d'elle-même. Mais aussi, ceux qui sont censés maintenant nous amener à la sécurité, ils doivent multiplier les efforts. Comment cela ? Surtout le point où les services de l'année. Vous êtes comme si vous n'existiez plus. Montrez-vous que vous existez. Prouvez à la population qu'on laisse que vous êtes là pour traquer les bandits. Je ne vois pas seulement l'année, mais je vois aussi Bureau 2 ou alors TD avec des MIAP. C'est comme si à Goma, nous n'avons pas ce service-là. Non. Surtout, 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 j'insiste, j'insiste, TD. On a remarqué que parmi les militaires, il y a des gens, des infiltrés, qui se font passer des militaires portant votre tenue alors qu'ils sont des RDF et des M23. Parmi les Fardis. Effectivement, ils portent la tenue de les Fardis pour se dissimuler à les Fardis alors qu'ils ne sont même pas les Fardis. Et voilà maintenant pourquoi je dis service de TD, service de renseignement militaire. C'est ça votre service, non ? Commandant région, dans votre ville, on peut compter autant de morts à une semaine et vous ne bougez pas. Non, non. Nous, population, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la sécurité. Commandant région, j'insiste, commandant région, vous êtes interpellé, commandant région. C'est bien que vous êtes nouveau dans ce milieu, vous êtes nouveau, vous êtes venu derrière moi. Mais on veut saper votre honneur, on veut saboter votre personnalité. Commandant région, oui, 34ème région. Travaillez, montrez-vous que vous existez à Goma. Qui sont les acteurs principaux ? Je n'ai pas encore terminé la liste. Merde la ville. Où est-ce que les policiers ? Où est-ce que les civils ? Pourquoi la Chine d'attendre au moment venu ? Attire le bureau. Laisser le bureau aller sur le terrain, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, ça inquiète quand on peut tirer même sur quelqu'un la journée, par exemple, comme aujourd'hui à Djamoussong. Laissez le bureau, laissez le bureau au vote, au substitut, aller dans le quartier. Commencez à actionner le quartier, de Majengo jusqu'à Mugunga, de Lac-Vert jusqu'à les Volcas. Vous allez attraper les bandits. Mais quand vous occupez seulement du bureau, beaucoup d'histoires vont vous échapper. Maintenant, Baba Yamo, gouverneur, Mamaé, Muzé. 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 Mon général. Peter Chirma Mikuba. Muzé. Mon général. Quand on continue à tuer les gens comme ça, on est en train de détruire votre confiance envers le chef de l'État. On est en train de détruire votre honneur envers la population. Donc on veut seulement briser votre collaboration entre vous et la population. Essayer de multiplier les efforts. Mais aussi redocke, redocke, Muzé, redocke. Aujourd'hui, je parle avec Swahid. Muzé, redocke. Elle est mazikouapi. Batouéko ma kouapi. Muzéko 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 ma kouapi. Ambiya ma kouapi. Muzéko ma koukazi. Muzéko ma kouapi. Muzéko ma kouapi. Veïko ma kouapi. Imaginez là où vous êtes une ville et là où vous habitez, Redocke, gouverneur, tédé, commandant région. Ah c'est un musée ou la justice. On dissipe, c'est aussi une note, ça ne souffle même pas. Mais aussi, le premier président de la cour d'appel, hein, ninhi. Toutes ses autorités C'est quand même une honte, dit. Non. Et moi, c'est un plaisir que j'ai maintenant. Non, non. Mon tour de sécurité, je répète, Redoc, gouverneur, commandant région, TD, Odissip, et le premier président de la Cour d'appel, essayez de mobiliser aussi vos éléments. Vous êtes là pour ça. Et vous êtes payé par l'État que vous voulez pour ça. Amenez-nous d'abord la sécurité. Mais j'ai oublié l'élément, surtout le plus important. Commissaire et professionnel de la police, avec tous vos policiers, ou quoi? Policiers à cause de quoi? Non. À part là. mon tour de sécurité. C'est à tout le monde, on a besoin d'habituer. Mon tour de sécurité. Mon tour de sécurité. Mon tour de sécurité. Mon tour de sécurité. sur le point des acteurs principaux, qui sont les acteurs, les auteurs acteurs des équipements. Quand vous parlez des auteurs principaux, vous direz que nous sommes en face de l'ennemi. Il y a déjà des incursions. Il y a déjà des infiltrés parmi les militaires, parmi les civils, parmi les motards. Alors, il reste au service de renseignement, au service de sécurité, de sécurité, la police, l'armée, de faire le travail, de sécouer tout le monde. Même arriver chez moi, elle venait aussi de contrôler. Il faut contrôler tout le monde. Vous devez contrôler tout le monde, sans exception. Il n'y a pas d'intouchables, il n'y a pas d'infini, il n'y a pas d'intouchables. Surtout, aller vers les commerçants. Les commerçants, c'est une forêt, un arbre qui cache la forêt. Ces amis-là qui se disent « Non, nous sommes des commerçants, moi je suis tel, je suis notable, dans le monde, on va bandir. Je suis un peu jeune, il n'y a pas d'infini. » Aller vers lui. Parce qu'il peut arriver qu'un notable puisse cacher peut-être par exemple des ennemis dans sa maison. Aller aussi vers les cadres de base. N'yomba Kumi, N'yomba Mbili, N'yomba... Je vois le chef d'avenir, chef de quartier. Vous avez aussi un travail à faire. Je vous laisse regarder avec lesquits. Je vous laisse l'écoute, je vous laisse dire la mort. Non, 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 non. S'il est needn't, il ne soit réprimante. S'il est needn't, il ne soit un quartier, il ne soit un quartier, un quartier. apana motuleter rapport à pala majengo bitway kima j'ai pas de voir me moumou vie m'y tu aïe carter aïe la cha fuka ou quoi p namou la fula mia capa hamota coula maria congo namouda kissa mwache tena watoto a congo pwena du yirinikono ya douyapana nasa on ne peut pas vous comprendre, mais ne pas vous comprendre. Certaines personnes estiment que les autorités de l'état de siège ont de jouer. Quel est votre avis quand à ce point-là ? Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. L'état de siège a ses bienfaits et il a aussi ses méfaits. Alors, ce n'est pas à moi de dire ou de donner un bilan. En tout cas, non, ce n'est pas à moi de donner un bilan. Mais au moins, c'est très bien que depuis que l'état de siège a été restauré, Goma ne tombera jamais parce que je ne vois pas quel général peut quitter ou peut laisser la province et fuir. Non, non. Mais un civil comme moi peut fuir. Mais un général, non ! L'état de siège a quand même ses qualités et ses défauts. Ça, il faut le comprendre. Mais dire que l'état de siège n'a que des défauts, c'est faux. Avant de parler de la situation de Al-Saraguer qui s'est même poursuivie jusqu'ailleurs depuis le lundi, parle-en un peu de ce qu'il est vu. Les gens parlent de ce que c'est rimel qui circule sur la toile qu'on croit le président de la République n'est pas totalement occupé par la guerre. ça, c'est quoi moi j'appelle une folie. La personne la plus souffrante de cette situation c'est le chef de l'État. La personne la plus inquiétée de cette insécurité et surtout de la guerre de l'Est c'est le chef de l'État. Qui parmi vous, qui est parmi nous ici ? Moi et vous, les autres. Qui a déjà fait cinq voyages pour aller négocier la paix ? Qui a déjà monté l'avion pour aller même voir le président de l'État ou aller même vers la Sadek et ramener la force de la Sadek ici ? Qui ? Vous n'aimez pas chaque fois laisser les gens comme ça indirer poliment les autres ? Ça c'est une indire polie. Il ne s'occupe pas. Est-ce que c'est vrai ? Comparativement aux autres qui ont précédé le chef de l'État actuel ? Mais quand même, soyons sérieux. À ce point-là, on nous fait toujours savoir que les autres ont laissé l'intégrité nationale à l'État complète. Est-ce que, si réellement l'intégrité était réellement assurée, nous proviendrait encore la guerre ? Par contre, ce sont ces autres services qui ont maintenant, je dirais qu'ils ont maintenant fabriqué cette guerre avant que même Tisekedi n'arrive. Est-ce que le mot M23 date d'aujourd'hui ? Ou le régime de Tisekedi ? Est-ce que le mot kagame avec les minéraux de le colta qui était produit au Rwanda comme premier producteur de le colta ? C'est à l'époque de Tisekedi ? Non ! Je pense que les gens doivent résonner bien, surtout politiquement, avec le patriotisme. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on mettait là ce qu'il y a de retourner le pays de là où il était déjà vendu. Il est en train de les retourner, de les ramener, de les ravir de ce qu'il avait déjà appréhendé. Il est en train de ravir ce pays et c'est pourquoi la guerre, c'est pourquoi kagame, il crie jour et nuit, c'est pourquoi même les tueries en commun. Le pays était déjà en train de les mettre des étrangers. Et aujourd'hui, le chef de l'État est soucié de ce pays patriote et surtout, 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 des pères et des mères. David, je sais très bien que tu es des pères et des mères. Est-ce que je... Si quelqu'un arrivait... Est-ce que si... Si quelqu'un arrivait dans votre village et commençait à apprendre votre village et d'étranger, vous serez vraiment content, vous serez tranquille, vous ? Je ne pense pas que vous devez être tranquille. Par contre, vous allez vous ajouter et chercher à néantir celui-là, cet ennemi-là. C'est pour, comment je te dis, le premier... la première personne, le premier individu qui se préoccupe plus de ce qui se passe ici, à l'Est. Il s'appelle Félix Antoine Tshiseké de Tchilong. revenant sur ce même débat, est-ce que pour bien arranger les choses en RDC, il faudra être de la nationalité congolaise de père et de mère ? Moi, j'ai dit oui parce que nous avons essayé avec l'expérience et l'expérience nous a rendu... pas à bien gérer les choses. J'ai dit, nous avons essayé avec l'expérience et l'expérience nous a rendu sages. Je peux donner un exemple typique. N'est-ce pas que Moïse Katoum a dirigé la province de Katanga entier ? Moïse Katoum bien congolais. Il est congolais mais pas de père et de mère. Oui, est-ce que je refuse ? Il est congolais mais pas de père et de mère. Soyez quand même sérieux. Le congolais a déjà profondé des choses. Il est congolais. Qui l'aurait déjà refusé la nationalité congolais ? Qui ? Il est congolais, non ? Mais pas de père et de mère. D'est-ce pas ? C'est juste, non ? Il a dirigé la province de Katanga. Il faut voir comment... Le Katanga était la... Le meilleur gouverneur parmi celles-là qui ont été contés dans l'histoire de la nation. La province de Katanga était la première province équimée par les Kouachokor et Bouaki en RDC. N'est-ce pas qu'il y a... Les statistiques sont là. à l'époque de Moïse, les Katanga étaient la première province équimée ou souffrure de la bouakie éventile marasme. Marasme. Sanitaire. là, les affaires ne mangent même pas. Là, les affaires ne se détruisent même pas. Et on dit premier gouverneur. ça, c'est une version de Georges et Rambirou. je demande à aller consulter l'invention de la santé nutritionnelle dans le centre de santé. On va vous amener toutes les statistiques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas ma fabrication. Il n'y a pas les gongolais qu'il ne faut pas mieux. Ils sont des pères et des mères. Nanga est là. Nanga, c'est un rebelle aujourd'hui. Il est des pères et des mères. Ça, il faut signaler. Il y a d'autres qui sont derrière Nanga. J'accepte Nanga, oui. Mais il a travaillé avec qui ? Là, je n'ai pas développé ce débat. Il a travaillé avec qui ? Qui lui a doté des millions de dollars ? Qui ? Des pères et des mères aussi ? Attention. Alors, une autre question. Un débat, c'est clé pour savoir est-ce être vrai un Congolais de pères et des mères pour développer les pays ? D'autres personnes estiment mieux que Félix Antoine Tshisekedi et parmi ceux-là qui sont en train de conduire les pays dans les cas où ? Il se trouve. Par contre, Tshisekedi, André, de ramener, je répète, de ramener le pays à l'origine. Tshisekedi et André de se battre jour et nuit pour que ce pays retrouve la paix la plus durable. Pas une paix précaire, une paix comme les autres l'eau fabriquée, une paix de deux jours le lendemain encore aussi comme on retombe, on devient encore plus malade qu'avant d'hier. Et vous estimez qu'il sera capable de rélever ce défi ? C'est un grand défi, monsieur Georges. Je le répète, ce pays aura la paix et il n'y a même pas beaucoup d'État et il n'y a pas la plus durable. Est-ce que vous avez suivi le communiqué de la force de Samy RBC ? Il vous promet quoi ? Il vous promet la guerre ? Il vous promet le rétablissement de la paix et la paix la plus totale. J'ai suivi aussi les Chinois quand ils étaient l'ambassadeur de la Chine quand il était à Bukhavu dans la cérémonie de retrait de casquets blés chinois. Qu'est-ce qu'il a dit l'ambassadeur chinois ? Il a été clair. Sur le micro l'a dit nous demandons à tous ces groupes à commencer par le F23 de se retirer le plus rapidement possible parce que nous voulons la paix et rien que la paix à l'est de la RBC. Ça c'est ce qu'on appelle le fatisme. Oui ! Tu sais que le dis-mère. On finit, on va finir. Je rappelle bien ici les Dames et Messieurs que tout au long de cette semaine il y a eu des temps sur les lignes de pro sur l'arbre. C'est précisément ça qui est vraiment en charge à Mino va, pourquoi pas parler de Girotier. Ici aujourd'hui Monsieur Georges est-ce que c'est vraiment possible d'encourager une fois ces vaillats militaires se trouvent sur les lignes de pro Mais mon Dieu ! Les personnes, je dirais les vedettes même des personnes ce sont les militaires qui sont mal traités aujourd'hui. Qui les traite de mal ? Aujourd'hui les militaires maintenant ont prêté confiance aujourd'hui Prêté confiance à qui ? Au chef de l'État parce qu'au moins aujourd'hui un militaire même sur la dernière ligne de pro il peut trouver un match à se retirer et tout et même les militaires même les munitions et qu'est-ce qu'il y a ? Le militaire aujourd'hui au moins il est bien traité et nous dire que les militaires sont des personnes avec qui il faut chaque fois aussi badiner non, non, non ces personnes-là sont autres moi je n'ai jamais vu une personne comme moi qui peut aller aussi dans la ligne de pro et accepter que la mort vienne et la tendre comme ça s'ils se courent non seulement les militaires avec nos frères Ouazalines les vrais à Panamil et à Lemacheng les vrais les vrais Ouazalines c'est un plaisir un plaisir monsieur Georges de vous avoir encore révéler c'est ce samedi 13 avril 2024 on finit par votre numéro je vais d'abord adresser pour reposer la république non, non à la population de Goma ne cherchons pas à verser dans la panique et surtout à nous désolidariser avec les militaires il y a déjà des ingrédients qui sont tentés de se vêtir la tenue des fardécés et se camoufler à des fardécés ne cherchons pas à faire un divorce sinon nous allons nous tromper nous nous trompons ne cherchons pas à faire n'importe quoi je finis par mon numéro je suis au plus 243 9 79 27 31 68 mesdames et messieurs c'est la fin de cette grande émission nous vous en merci d'avoir été nombrés à nous suivre merci monsieur Georges et à la prochaine pour d'autres actualités prochainement que vous